Hugues, merci de répondre à mes questions. Alors tu sais que ça a été compliqué dans la tête des gens. On a beau dire, malgré l'ambiance du public, tout ça, vous avez une semaine très difficile à gérer, et forcément ça s'est un peu ressenti, c'était très compliqué. Ouais, une semaine très compliquée, pour ne pas dire de la merde. Mais bon, on voit que la force du groupe, on ne s'est pas lâché, on est resté unis du début à la fin. Ça c'est une force qui est très très forte dans un groupe quand même. Et on a bien vu que même si on était un peu moins appliqués toute la semaine, que le week-end on répondait présent. Si aujourd'hui on est un peu plus patient, si on fait un peu moins de précipitations dans tout, aujourd'hui, de toute façon il ne pouvait rien nous arriver aujourd'hui, parce qu'on avait une bonne étoile. Ouais, de toute façon, on sentait que, exactement, c'est ça, rien ne pouvait arriver, mais on n'a pas passé la vitesse supérieure. Ouais, il manquait un petit quelque chose, après, on était, c'est vrai que c'était un peu dur de se mettre dedans, pris par l'émotion et tout, mais voilà, l'émotion, ça a été notre moteur aujourd'hui pour aller chercher ce match. Et maintenant, on est sûr, on le savait déjà, mais il y a un groupe, il y a un public, il y a quand même un ensemble qui est extraordinaire. Ouais, il y en a ton super qui est en train de se créer ici, c'est quand même assez énorme, on voit qu'on fait 7000, combien ? 7500, 7500 à Nevers, il y a 5 ans quand je suis arrivé, je ne pensais pas faire ça. Et on voit que même l'engouement du public et tout, c'est en train de se prendre, donc c'est bien. Il faut qu'on continue à procurer des émotions et le stade sera de plus en plus beau au fil des journées. On sent que ce club devient un club nivernais, on sent qu'il y a une âme nivernaise, malgré que vous veniez de partout, de tous les coins de la France, on sent ce groupe extrêmement uni, et justement, dans la douleur comme ça, c'est là qu'on voit que vraiment c'est solide, ce n'est pas de l'à peu près. Oui, tout à fait, même si on est une des 4 coins du monde, on peut dire que tout le monde est fier de porter ce maillot, et puis on défend nos couleurs, corps et âme, et puis de plus avec l'événement qui s'est passé, on s'est resserré, et c'est là où on voit la force d'un groupe. Donc maintenant, rendez-vous, un dernier match à Béziers, et puis rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Merci encore. Merci à vous. Allez, félicitations.